Bienvenue à tous sur ce 13ème Grand Prix de la saison ici en République Tchèque sur le mythique circuit de Loket qui a accueilli un très grand nombre de catégories ce week-end. Le premier Fox All Shot est à mettre au nom de Thibaut Benistan celui d'un autre français très très bien parti Tom Guillon le pilote KTM VRT. Une très bonne sortie de grille aussi pour Stéphane Rubini et Simon Lagenfielder qui est maintenant 2ème à la poursuite de Thibaut Benistan. D'ici à l'image Iago Geertz va prendre le devant sur Stéphane Rubini en prenant l'intérieur pour prendre la 3ème place très très bien parti dans le top 10. Liam Everts va prendre l'extérieur sur Tom Vial qui prendra la 7ème position et à son tour André Adamo va prendre l'avantage sur Tom Vial dans ce virage très favorable au dépassement. Adamo est donc maintenant en 8ème position après un excellent début de course. Longtemps en 4ème position Stéphane Rubini va caler et laisser passer Kevin Orgmo. Il terminera donc en 5ème position de cette première manche mais l'homme le plus fort de cette première manche était bien Thibaut Benistan. Personne n'aura pu aller le chercher. Il va s'imposer devant Simon Lagenfielder et Iago Geertz. 2ème départ de la catégorie MX2. Un départ qui est très très large et très long mais c'est une nouvelle fois Iago Geertz qui sort devant avec cette fois-ci Iago Geertz qui prend le Fox All Shot dans cette seconde manche suivi de très près par Tom Vial, Simon Lagenfielder une nouvelle fois très très bien parti. Yann Pankar est dans le top 5. Bonne sortie de grille aussi pour Gianluca Fagetti qui revient de blessure. Il est dans le top 5 mais Tom Vial dans les premiers tours va prendre une attaque sur Iago Geertz et passer en première position sous le regard visé de l'équipe Yama. Iago Geertz va tenter le tout pour le tout pour essayer de récupérer quelques points et récupérer la plaque rouge sur son rival principal Tom Vial. Ici Stéphane Rubini va se faire dépasser par Kei DeWolf pour prendre la 7ème position. Michael Arrupe à son tour lui aussi va prendre l'avantage sur Rubini. Rubini est maintenant en 9ème position alors que Tom Vial était en train de mener la course. C'est une petite erreur qui va voir Yago Geertz passer devant et prendre l'avantage de cette seconde manche. Il repartira 5 secondes derrière mais Thibaut Benistan le vainqueur de la première manche pas très bien parti va prendre le dessus sur Kevin Orgmo pour prendre la 4ème position de cette seconde manche. Une attaque très efficace. Tom Vial qui lui va remonter dans les derniers tours sur Yago Geertz une remontée qui ne suffira pas et qui va laisser s'imposer le pilote belge Yago Geertz dans cette seconde manche devant Tom Vial et Simon Laganfielder. Au général aujourd'hui Yago Geertz s'impose devant Thibaut Benistan un nouveau podium pour lui et Simon Laganfielder vient compléter son podium. Yago Geertz récupère donc la plaque rouge sur Tom Vial pour 8 petits points d'avance. La première manche j'ai eu un peu de mal mais j'ai quand même revenu troisième donc c'était plutôt pas mal et puis la deuxième course nous avons fait un peu de changement sur la moto j'étais vraiment bien et j'ai fait le trou d'abord j'ai fait une petite erreur Tom m'a dépassé mais après 10-15 minutes j'ai pu le dépasser. Après j'ai poussé jusqu'à la fin j'ai gagné la course donc enfin une victoire de GP et je suis vraiment content. Premier départ de la catégorie MXGP qui a vu s'imposer le samedi en qualification Jeremy Sewer et ce dernier va faire le premier Fox All Shot de la saison pour lui. Il est tout juste devancé après la ligne de Fox All Shot par Jorge Prado. Très bon départ aussi pour Glenn Koldenov, Maxime Renault et Tim Geertz sont dans le coup deuxième. Jeremy Sewer tout de suite à l'attaque dans les premiers tours très en confiance va prendre l'avantage ici avant les pitlane sur Tim Geertz. Il est maintenant donc deuxième à la poursuite de Jorge Prado qu'il va dépasser dans les tours suivants. Jeremy Sewer donc en tête de la course. Tim Geertz va lui s'attaquer maintenant à Jorge Prado. Il va prendre l'avantage juste après les pitlane sur le pilote espagnol. une attaque très disputée. Jorge Prado un petit peu en difficulté va se faire dépasser ici par Maxime Renault notre français. Une nouvelle fois sous la menace d'un pilote Yamaha. C'est Glenn Koldenov qui va porter une attaque payante sur Jorge Prado pour prendre la quatrième position. Jorge Prado est donc maintenant en cinquième position. C'est une victoire pour le pilote suisse très à l'aise sur cette piste de loquette. Jeremy Sewer s'impose devant Tim Geertz et Maxime Renault. Deuxième départ de la catégorie MXGP ici à loquette. Un très très bon départ une nouvelle fois. Un Fox All Shot pour Jorge Prado. Il est tout de suite passé par Jeremy Sewer. Maxime Renault est dans le coup ainsi que Tim Geertz score dans le top 5 au premier virage. Tim Geertz va passer directement Glenn Koldenov pour essayer de ne pas laisser partir les hommes de tête. Geertz est maintenant en troisième position. Petite erreur ici de Jeremy Sewer qui va permettre à Maxime Renault de prendre la bonne position. Les deux pilotes Yamaha sont donc en tête et s'émènent une très belle bataille. Ici à l'image, Kalini Vlanderen va faire une attaque sur Machia Guadagnini pour la huitième place de cette seconde manche. Vlanderen ne va pas s'arrêter là puisqu'il va prendre l'avantage ici sur Jed Beaton. Vlanderen est maintenant en septième position. très très belle attaque de Glenn Vandenenck sur le pilote italien Machia Guadagnini pour prendre la dixième position. Mais Machia Guadagnini ne va pas se laisser faire et va récupérer sa dixième position au profit de Vandenenck. Ici une très belle bataille entre Jorge Prado et Mitch Evans. Mais c'est Prado qui va prendre l'avantage ici à l'intérieur sur Mitch Evans pour récupérer la cinquième position. Vlanderen passe lui aussi à son tour Mitch Evans. Il est maintenant en cinquième position. Une très belle remontée du pilote Geben van Vandenhoen. Mais c'est une excellente victoire de Maxime Renault après un retour prématuré en compétition. Il s'impose donc devant Jérémy Seward et Tim Geiger. Au général de la journée c'est Jérémy Seward le pilote suisse qui s'impose devant Maxime Renault. Un très bon podium pour lui et Tim Geiger qui conserve la plaque rouge. Il y a du changement pour la deuxième place entre Jorge Prado et Jérémy Seward. Jérémy Seward récupère la deuxième place et Maxime Renault conserve sa quatrième place. C'est vraiment incroyable. Trois courses sur trois ici avec vous en interview. Je suis vraiment très content. Une nouvelle victoire de grand prix vous savez c'est toujours spécial. Même si j'ai fait une petite erreur dans mon premier tour. J'ai quand même réussi à attraper trois hole shots ce week-end. Maxime a fait une très très bonne course et je me félicite.